Salut à toutes et à tous, c'est Thomas Happ. Aujourd'hui, j'ai un invité de Marc, Olivier Schmitt, de la chaîne Olivier Schmitt. Bonjour, bien enchanté à vous, la chaîne de Thomas Happ. Merci de m'accueillir. Bienvenue à Saint-Nazaire de nuit. Oui, on se l'épèle, sa maman, à Saint-Nazaire. Mais on a décidé de faire des photos de nuit au MAMI-R B6-7 avec une Cine-Style 800T. Jamais shooté ça, jamais shooté avec ce boîtier. Mais vu ce que tu m'as préparé derrière, ça doit être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. Je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. On va bien triper. On va faire arrêter pour espionner un jambique. J'ai bien tenté un jambique. Mais il faut que je vous remercie. Bonjour, j'ai pas le style, je fais de la photo argentique. Bonjour. Voilà, donc si vous faites de la longue pause, vraiment, trépied. C'est utile. Trépied de qualité, vraiment de qualité. On a des trépieds. Aucune pièce en plastique, comme vous pouvez le voir. Non, rien. Que du métal. Ça veut plateau ? Oui, il est sous le boîtier. Parfait. Tu veux besoin d'aide ? Ça va. Ça va. Franchement, juste comme ça, ça peut être très très classe. Vraiment, juste dans la pénombre. La petite ambiance brume, comme ça, que tu as le matin aussi, mais il faut se lever. Oui, c'est pas pareil. Parce qu'il y a tous les spots en bas, qui dès qu'on va faire de la longue pause, ça va cramer le sol à fond. Alors que juste la zone du bateau, qui est un peu éclairée, et la grue. Là, ça fait comme si on avait un petit promise, t'as vu, un petit filtre. Tu sais quoi, je te fais entièrement confiance. Par contre, la difficulté, c'est que je ne vais rien à... Je ne sais qu'on ne va pas savoir si c'est bien. Le truc qu'il faut qu'on fasse gaffe, c'est la réciprocité. Ok. Lorsqu'on fait de la pause longue en argentique, il faut prendre en compte la réciprocité du film. Notre temps de pause réel n'est pas celui calculé par votre cellule. J'utilise l'application Film Reciprocity, qui a été développée par un de mes soutiens Tipeee. Il n'y a vraiment que des personnes talentueuses dans cette team app, décidément. Un, deux, trois, quatre, cinq. En fait, la ciné-style, c'est un film ciné. Qu'ils ont... Tu sais, les films cinéma, ils ont une couche qui s'appelle le Remjet, qui est une couche anti-halo, pour quand tu fais des films en pellicule. Et là, ils l'ont chargé pour faire des photos, et pour qu'ils puissent être développés dans les chimies C41, des chimies de photos. Mais ils ont enlevé le Remjet. Donc, tu n'as plus la couche anti-halo, donc tout ce qui va être néon, lumière, comme ça, ça crame. Et tu as un halo rouge, du coup, qui se crée autour dû à la surexposition. D'accord. On va se faire arrêter pour espionnage anti-suit. Tiens, j'ai bientôt... Il y a la règle de pourcile comme ça. Elle est magnifique. Elle est placée, mais comme dans un clip. Oh, la scène de film. Oh, j'adore. Tu vois, Olivier, si tu n'étais pas là... Je n'aurais jamais fait ce genre de mission photo de nuit, si je n'avais pas un acolyte, tu vois. Non, mais en vrai... Et tu n'aurais pas eu la BM. Qu'est-ce que ça dit ? Une seconde. Ça va le faire terrible. Allez, ça le fait pas mal. Ça le fait pas mal. Parce que du coup, tu fais une silhouette. Il faut que j'aille voir ma réciprocité. Je choisis mon film. On a de la huissante. Je mets 3 secondes. Et du coup, ça correspond à 4,2 secondes. C'est quoi, setup ? Film Reciprocity. Tout simplement. C'est un copain qui l'a fait. Ah ouais ? Ouais. C'est lui. L'application répertorie les chartes de réciprocité des films les plus répandus et calcule le temps de pause nécessaire adapté à votre film. Il y a moyen que ça passe. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Faire la photo dans le sens. Genre en mode contre-champ de toi. Ok. Et vu que t'es hyper voyant avec ta veste, tu vas prendre la pause là-bas. Genre je vais m'asseoir sur le bord. Tu seras centré. J'aime bien ça. Avec vraiment le volant. Je pense qu'il faudrait peut-être une light en plus. On attend qu'une voiture passe comme tout à l'heure. Ça fait de la lumière là-bas ? Ouais, je pense. Ok. On va voir. Franchement, ça peut être très classe. Très très classe. En plus, il y a un truc que j'aimerais essayer de faire. Je ne sais pas si c'est la meilleure photo pour faire ça. Pardon. Mais j'aimerais bien avoir l'effet d'étoile sur les lumières. Donc fermé genre à f22. Ah ouais. Non mais vu que je veux te faire poser, tu vas être flou si je te fais poser 30 secondes là-bas. Non mais laisse, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose. Donc on va faire comme ça. Parce que tu vois, à f22, tu fais 10 secondes au moins. Non mais en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool comme ça. Il faut juste voir combien de temps je fais ma pause. C'est parti. Bonjour. Je n'ai pas de style. Je fais de la photo argentique. Oui, mais les photos sont belles. Je n'ai strictement aucun style. Je suis photographe argentique. Allez, on y va. On va faire des photos. Là, il y a un trépied qui me casse les couilles. Parce qu'il s'est ouvert tout seul. L'autre, là-bas, il s'est ouvert tout seul. Regardez. Regardez, attendez. Je vous fais un tuto matérial de qualité. Je ne suis pas venu pour me faire insulter. Ça, c'est du matériel de qualité. C'est ça, donc profite. Oui, j'ai bien. Il y a moyen qu'avec le reflet dans l'eau, là, là, tu n'auras peut-être pas assez de reflet. Non, là, c'est stylé. En fait, je veux que ce soit hyper cut, genre vraiment l'avant du bateau, quoi. Ah, oui, OK. Tu vois, même avec les grues là-bas, ça peut être pas mal. Du coup, je voudrais plutôt être en paysage. En paysage. Non, non, non. L'avantage du RB, c'est que tu le tiens toujours pareil. OK. Et RB, ça veut dire rotative back. Oh, trop stylé. Ça veut dire que... Ah, ben, j'ai vu. C'est bon. C'est pas mal, parce que là, ça donne vachement de la profondeur à la photo. Tu vois, on a vraiment ce côté framing qui fonctionne bien. Framing égale cadre. Voilà. Un, deux, et demi. Comment je fais ? Euh, la, 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 le disque en bas. Quoi ? Le disque à la base. Ah, putain, ça va être trop long. C'est quoi je tiens de... Ah, 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 ah. J'ai envie de tenter un truc avec le fourgon, là. Ouais. Il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Je vais volontairement pencher le boîtier un peu, apporter quelque chose d'un peu différent. Ouais. Un peu... Salut, c'est bon. Un peu créatif, je ne sais pas, tu vois. Mais c'est très, très, très beau ce que tu as composé, là. C'est la première expérience de pose longue en argentique dont je suis satisfait et je suis impressionné par le rendu. J'aimerais beaucoup renouveler l'expérience avec un film un peu moins caractérisé que la ciné-style 8 santé. Olivier, merci beaucoup pour cette belle soirée. J'avais froid. Bah oui, je comprends. Mais par contre, on s'est bien amusés. Vous pouvez retrouver Olivier sur sa chaîne. Ouais, Olivier Schmitt, tout simplement. Et on a fait une vidéo cet après-midi ensemble où on a fait un défi photo avec Cassandre et Mylène. Je vous conseille d'aller la voir parce que c'est vraiment du grand spectacle. Est-ce que vous pensez que les filles sont meilleures en photo que les mecs ? Ha ! Débat. Débat. Lâchez-vous en commentaire. Réponse dans ma vidéo. Voilà, c'est tout. Moi, je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Prochaine vidéo argentique avec Thomas, de nouveau à Colmar. Ouais, dans un an. Non, on essaye de faire un peu l'été, quoi. Ce serait bien. Bah, t'es le bienvenu. Ou en février, peut-être. T'es le bienvenu.